Bonjour à tous et bienvenue dans ce new vlog. Lundi je me suis acheté des petites herbes de pampas que j'ai trouvé chez un fleuriste. Je trouve que c'est vraiment joli, ça habille bien, bon enfin quoique je manque pas de décoration chez moi maintenant, mais je trouve ça habille bien l'espace. Nox a fait plaisir, je l'ai fait sentir un petit peu pour qu'il s'habitue. Je fais souvent ça avec les nouvelles, enfin pas avec les nouvelles plantes, mais des choses un petit peu comme ça qui pourraient l'intéresser et ensuite après bon il n'est plus trop 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 curieux. Pour le moment je l'ai mis là et puis après j'ai modifié un petit peu la décoration, mais je trouve que ça c'est vraiment joli. Mardi je voulais commencer la journée pour vous montrer mon petit loulou qui crevait. Et puis je voulais aussi vous parler de ma monte Terra, je vous en ai pas mal parlé cet été à cause des trips. Je voulais vous montrer la bonne nouvelle, donc je vous avais dit qu'elle attendait une petite plante et ça y est elle est enfin sortie. Donc la feuille qui a bien été abîmée par les traitements pour les trips cet été, je vais bientôt l'enlever. Je vais attendre que celle là soit un petit peu moins, un petit peu plus verte et après je couperai celle qui a été abîmée puisqu'elle épuise la plante pour rien du tout, surtout que la monte Terra elle grandit plutôt pas mal donc elle va continuer à grandir cet hiver. Là dessus je me fais pas trop de soucis. Mais voilà je voulais vous montrer, vous donner des bonnes nouvelles. On arrive à vaincre les trips quand même au final. Je vais vous montrer une petite adresse que j'aime beaucoup à la Croix-Rose qui s'appelle Comptoir Sauvage. Là je vous montrais le bar à dessert mais on est allé déjeuner avec une amie et on s'est vraiment régalé. Donc on a pris une tartine de houmous au poivron, bref un jus, enfin il fait maison, des cookies vegan fait maison, délicieux. Voilà je voulais juste vous montrer et partager, j'adore cette adresse. Aujourd'hui je vais prendre cinq minutes pour parler de deux choses que j'aime beaucoup et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser si vous aimez les plantes d'intérieur et si vous êtes sur cette chaîne du coup, avant que vous soyez perdus sur cette chaîne mais je pense pas. C'est tout d'abord le podcast dont je vous parlais il y a quelques semaines, Green Wave Podcast qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant à fleur de peau et donc comme je vous le disais déjà j'aime beaucoup ce podcast, ça parle vraiment, ça vous aide à vous occuper de votre plante d'intérieur. Il y a des invités, elle donne la parole à donc la nana qui fait le podcast s'appelle Aurélia donc déjà elle a une voix super apaisante, c'est super agréable à écouter et elle donne voilà la parole à des personnes qui entreprennent dans le milieu du végétal, c'est ce qu'elle disait elle-même sur le podcast. Je croyais que c'était bien résumé donc j'ai repris un petit peu ces mots. Donc voilà je voulais juste vous le re-mentionner parce que vraiment je pense que c'est un super podcast qui gagne à être encore plus écouté même s'il a déjà pas mal de succès. Et puis une deuxième chose dont je voulais parler c'était un blog que j'ai découvert il y a une ou deux semaines je crois puisque l'auteur m'a envoyé un message puisque dans son dernier article comment végétaliser son intérieur il m'a mentionné et j'ai découvert du coup son blog, ça s'appelle Barbe à Plante et j'ai trouvé que c'était super et vraiment les articles sont super bien faits, c'est bien écrit, ça change un peu puisque là du coup vous me regardez, le podcast vous pouvez écouter et puis là vous pouvez lire donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc je voulais vous le mentionner parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, vous qui aimez les plantes d'intérieur, il s'y connaît très bien, il y a pas mal de bons conseils. Il y a une page Instagram aussi que vous pouvez suivre que je vous recommande également. Mais voilà le blog est vraiment sympa et c'est vrai que je suis pas beaucoup de blog végétaux et là je trouvais que c'était l'occasion du coup de vous en parler parce que c'est un vrai coup de coeur. Voilà. Ensuite je me suis entrepris de couper ma chaîne de coeur que je trouvais trop un petit peu dénudée au milieu et puis un petit peu longue donc j'ai fait le grand saut, j'ai tout coupé. Alors c'est assez impressionnant, vous inquiétez pas. Ça va revenir, ça grandit vraiment assez vite et j'ai récupéré les tiges là que j'ai mises ensuite en eau. Je vous montre. Donc j'ai simplement recoupé en dessous d'un nœud à chaque fois et enlevé les petites feuilles qui étaient près de ce nœud pour pas que ça fasse pourrir l'eau. Et puis ensuite je vais mettre dans un petit tube à essai que j'ai recouvert de papier adhésif parce que, je vous le dis souvent, les contenants opaques font raciner plus rapidement les feuilles, enfin les petites boutures. En tout cas chez moi ça marche bien. Et du coup pour ma chaîne de coeur, là ma cérôme Pejia Woody, je voulais faire ça également. Une fois que ce sera bon, je remettrai les petites tiges dans ma plante. Non seulement elle sera à nouveau plus fournie parce que la deuxième que j'ai, j'en ai deux, chaîne de coeur est un peu moins fournie. Mais en plus ça va repousser, il y aura un petit peu moins de trous au milieu là, je trouvais que c'était dommage. Elle était moins fournie. Vendredi, je voulais juste vous montrer ma petite bouture de bégonia. Il y a deux petits bébés feuilles, je trouvais que c'était joli. Je l'ai prise en fait de mon, enfin c'est pas un bégonia pardon, c'est mon saxifrage. Je l'ai prise de mon saxifrage, il y avait un petit rejet comme ça puis je l'ai planté. Le week-end j'ai eu mon frère à la maison et du coup il m'a ramené mes petits achats que j'avais fait à distance par un message interposé dans une boutique in bloom que j'aime beaucoup qui est à Chambéry où je vous en avais déjà parlé. Je vais vous montrer ce que j'avais recommandé. J'ai recommandé des petits disques démaquillants, ils sont trop choules avec les petits ratons laveurs, des petits chiens aussi. Je crois que c'est en fibre de bambou ceux là parce qu'ils sont vraiment super doux. J'en ai commandé pour des amis aussi. J'ai recommandé ma poudre compacte Zao Cosmetics que j'aime beaucoup, ça m'évite de faire une commande sur internet puisqu'elle en commande plusieurs. Donc c'est une poudre assez claire que j'ai prise, c'est la 305 et je la mets dans mon poudrier que j'ai acheté de Zao Cosmetics dont le packaging est en bambou. Donc c'est le bois qui demande le moins d'eau pour être cultivée. Et vous voyez j'avais déjà une terracotta qui est un petit peu un blush. Moi je trouve qu'il est super chaud. en 321 phare à joues et j'aime beaucoup vraiment cette marque zéro déchet vegan sans cruauté envers les animaux et voilà qui utilise des packagings en bambou et réutilisables. Ah j'en profite pour montrer la petite pierre que du coup ils m'ont ramené, mon frère et sa copine, des cornouailles avec un petit pot aussi qui vient de Eden Project. C'est une grande serre botanique où ils font beaucoup de choses. Ils sont allés la visiter donc dans les cornouailles. Ils m'ont ramené aussi un petit savon et du jardinier. Et un petit pinz pareil. Alors c'est marrant parce que j'ai dit à mon frère mais je l'ai cette plante en fait. Donc je lui ai montré, c'est un genre d'aloe. J'en avais une, c'était marrant. Dimanche c'est la fin de ce vlog. On est simplement allé dans une arrêt, ce qu'on aime beaucoup, qui s'appelle les déjeuners à la Croix-Rousse. Et je vous laisse avec ces superbes images de bananes et de tchatchouka végétariennes. J'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sinon je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501